Bonsoir à tous et toutes, vous verrez ce direct et cette VOD YouTube en différé car en effet vu qu'aujourd'hui c'est le réveillon de Noël, il me paraissait important d'enregistrer cette émission en différé. Donc là je vous parle, il est 23h45 mais il doit être à peu près à vue de pif 17h06 en direct sur Dailymotion. Alors je tiens à m'exprimer aujourd'hui pour m'excuser, je suis désolé, il y a eu méprise, il y a eu méprendre, en effet quelqu'un sur mon stream récemment m'a parlé du stream de Marcus, Marcus qu'on connait tous, Marcus qui a bercé notre enfance à travers les Level 1, bien évidemment les Chez Marcus, Chez Game 1, c'est moult émissions de qualité avec Julien Teluk, Julien Teluk qu'on aime tous. Plus que l'univers, et bien oui, alors un viewer m'a tenu au courant que oui, Marcus était en live sur Twitch donc j'ai excité que j'étais, j'ai fait une petite pause, un petit aparté pendant mon stream. où nous étions 3000 et quelques donc ça restait très intimiste par rapport à une émission de Game 1 et donc je vais voir Marcus sur Twitch qui joue à GTA V et qui fête Noël. Moi qui suis très partisan et enthousiaste de l'esprit de Noël, j'étais extrêmement content de voir Marcus Trublion s'amuser sur des camions dans ce Los Santos enneigé à faire des bêtises. Même si ça me peinait évidemment de voir qu'il n'avait que 80 viewers. Bref, je regardais du coup son stream, Posey, j'ai fait une petite pause en off et je regarde un peu Marcus, excusez-moi. Et là, des gens, des gens peu recommandables, des viewers mal disciplinés, visiblement sûrement des utilisateurs d'adblock, racistes, consanguins et pédophiles de surcroît, ont décidé d'aller terroriser le chat Twitch de Marcus qui streamait tranquillement de chez lui sur sa PS4. Et ont eu des propos extrêmement choquants. Ils ont essayé de faire croire à Marcus qu'on voulait le débaucher et lui faire quitter Game 1 pour venir streamer chez nous à base de 100 000 lires, 20 000 yuan ou je ne sais combien de pesetas ou dollars péruviens. Faute. Manque de respect évident vers notre papa à tous. Ces gens-là sont sûrement des fans de Siphano ou d'Ounsterblicher qui, visiblement, privés de 4 heures, ont perdu la raison et ont fait n'importe quoi. Donc Marcus, si tu m'écoutes, si tu m'entends, je m'excuse. Je te respecte, je t'ai toujours respecté. Et je serai là, évidemment, pour te rencontrer et te serrer la main, toi qui ne me connais pas encore, au prochain Paris Games Week sur ton stand Super Marcus World. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Tu ne m'en voudras pas d'avoir fait tripler le nombre de spectateurs de ton live, mais de l'avoir fait tripler avec des sacs à merde. Donc je me désolidarise aujourd'hui de mon public et je me retire de la scène du streaming. Au revoir.